Bonjour le monde! Aujourd'hui, je fais dans Lightroom une photographie panoramique. Lorsqu'on parle de photographie panoramique, la première chose qui nous vient à l'esprit c'est une image qui est toute en largeur. On peut également faire des photographies panoramiques qui sont à hauteur. Ici, c'est ce que je fais. J'ai voulu photographier un édifice du Vieux-Montréal qui a une vingtaine d'étanches. Seulement, avec l'objectif que j'avais, je ne pouvais pas aller chercher toute la hauteur de l'édifice. Alors, j'ai fait plusieurs photos, l'une par-dessus l'autre. Et dans Lightroom, en utilisant la fonction panoramique, je vais apporter les photos ensemble pour faire une seule photo. Alors, la fonction panoramique, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser lorsque je n'ai pas d'objectif grand angulaire sur ma caméra et que je veux faire une photographie qui demanderait d'avoir un objectif grand angulaire. Alors, je vais faire plusieurs photos pour faire un montage panoramique dans Lightroom. Alors, dans la photographie d'aujourd'hui, je fais le montage panoramique. Ensuite, c'est un post-prétement dans lequel j'ai utilisé le décret des linéaires, décret des randiaires, la sélection d'objets. Alors, vous avez pas mal toutes sortes d'outils qui sont utilisés dans le tutoriel d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on s'en va dans Lightroom. Alors, voici les photos que je vais travailler. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé une photographie panoramique. Alors, voici les images que j'ai prises qui vont être utilisées pour créer le panorama. Alors, image numéro 1, image numéro 2 et image numéro 3. Alors, la première chose que je fais, je sélectionne toutes les photos en faisant CTRL A. Alors, je vais en haut dans l'onglet photos et j'apprends l'option fusion de photos. Et à l'intérieur de cette option-là, j'ai l'option panorama. Alors, je clique sur panorama. Et voilà, Lightroom a fusionné les trois photos pour créer mon image panoramique. Alors, le seul réglage que je vais désactiver, c'est le réglage ici, paramètres automatiques. Je le désactive tout simplement parce que je ne veux pas que Lightroom applique des réglages à la photo panoramique qui vont être créés. Je veux pouvoir moi-même traiter ma photo et décider des paramètres qui vont être appliqués à la photo. Alors, je décoche l'option paramètres automatiques. Alors, on clique sur fusionné. Là, si on regarde ici dans le coréor, on peut voir Lightroom qui travaille. Vous voyez la barre de progression. Alors, on laisse le temps Lightroom de le travailler. Et on obtient la photographie panoramique. Alors, si on regarde dans le nôtre du fichier, le fichier porte la mention Panorama. Alors, ça m'indique que c'est une photographie panoramique. Alors, je dois avoir dans le module Développement. Et la première chose que je vais faire, ça va être la courbe des tonalités. Alors, vous voyez, je donne à ma courbe une légère forme de S, comme ça ici. Ensuite, les réglages de tonalités, on va s'aborder plus les noirs et classer les zones, diminuer la luminosité des autres lumières, soit diminuer un petit peu l'exposition. Classer les zones, classer les blancs et diminuer un petit peu le contraste. Et diminuer à nouveau la luminosité des autres lumières. Alors, vous voyez ici, les réglages de tonalités que j'ai appliqués à la photographie. Je vais légèrement diminuer la vibrance des couleurs. Et je vais augmenter la saturation. Voilà. Et je vais également augmenter un petit peu la clarté. Alors, on a maintenant la photographie qui est pas mal bien traitée dans son ensemble. Et on passe à l'étape d'ajuster les couleurs. Alors, je veux obtenir un rendu d'image froide. Parce que ça aurait été en hiver et cette journée-là, il te faisait froid. Alors, je veux que les couleurs de la photographie reflètent le froid. Alors, je vais prendre la courbe des rouges. Et je vais ajouter un petit peu de cyan dans les hautes lumières. Alors, je prends la partie droite de la courbe des rouges. Et je vais descendre un peu. Et vous voyez, ça ajoute du cyan dans les hautes lumières. Maintenant, je vais prendre la courbe des bleus. Et là, je vais ajouter un peu de bleu dans les barres lumières. Alors, je prends la partie gauche de la courbe. Et je la soulève. Puis, en faisant ça, j'ajoute du bleu dans les barres lumières. Afin d'éviter que le bleu apparaisse dans les tons moyens et les hautes lumières, je vais prendre la partie centrale de la courbe ici. Et je vais la redescendre. Voilà, comme ça ici. Ensuite, Eh bien, je vais rouler sur mon étifice. Je vais aller dans l'onglet TSL. Et je vais prendre l'onglet Luminance. Et je vais augmenter la luminance de la pierre. Voilà, comme ça ici. Et je vais également augmenter un peu la saturation de la pierre. Voilà, comme ça ici. Alors, lorsque vous utilisez l'outil TSL, n'oubliez pas que vous pouvez ici cliquer sur le petit point qu'il y a ici en haut à gauche qui va vous permettre de placer la souris sur la couleur que vous voulez affecter. Et ensuite, simplement en glissant la souris, vous allez pouvoir ajuster les curseurs qui vont affecter la couleur sur laquelle vous avez placé la souris. Alors, étant donné ici que je voulais affecter la couleur jaune de la pierre, eh bien, j'ai cliqué sur le petit point ici, j'ai mis le point sur la pierre de l'édifice. Et là, quand il est là, vous voyez, juste en jeu avec la souris, les curseurs oranges et jaunes, qui sont les couleurs qui ont dans la composition de la couleur de la pierre, se sont déplacées. Bon, alors, j'en suis ici dans le traitement de ma photo. Maintenant, là, dans la photographie, il y avait de la brume dans le ciel. Là, lorsque je regarde la photographie, on n'a pas l'impression qu'il y a de la brume dans le ciel. L'édifice est très net et on n'a vraiment pas l'impression qu'il y avait de la brume dans les ailes. Alors, pour créer la brume, je vais prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Ok, voilà. Et avec le dégradé linéaire, je vais légèrement augmenter l'exposition et je vais diminuer la correction du voile. Voilà, et là, je vais juste placer, descendre mon dégradé linéaire un petit peu plus. Voilà. Et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières, éclaircir un peu les ongles. Et je vais diminuer la quantité. Comme ça, ça va me permettre d'adoucir l'effet du talc linéaire que j'ai déplacé. Alors, voilà. Le dégradé linéaire que j'ai placé, vous pouvez voir les réglages que j'ai appliqués avec le dégradé linéaire. J'ai augmenté l'exposition. J'ai diminué la luminosité des hautes lumières et j'ai surtout diminué la correction du voile. Alors, en diminuant la correction du voile, je me trouve à créer un voile dans la photo. Alors, ces réglages-là, faire en sorte que lorsqu'on regarde l'image, on a l'impression que l'édifice au centre est dans la brune, l'eau de l'édifice qui est dans la brune. Seulement, il ne faut pas que cet effet-là soit appliqué aux édifices sur le côté. Donc, on va devoir soustraire du masque, les édifices qui sont sur le côté. Alors, pour faire ça, ici, on clique sur «soustraire » et là, on va choisir l'outil avec lequel on va faire la soustraction. Et pour faire la soustraction, eh bien, je vais prendre la sélection d'objets. Et là, je m'assure que ma sélection d'objets est en mode pays chaud. Et là, je vais avoir tout simplement sélectionné l'édifice qu'il y a ici. Alors, on laisse Lightroom travailler. Et vous voyez, Lightroom a retiré du dégradé linéaire l'édifice qui était à droite. Et on répète l'opération pour l'édifice qui était à gauche. Alors, on clique sur «soustraire », «objet » et avec l'outil de masque d'objets, je sélectionne l'édifice qui était à gauche. On laisse Lightroom travailler et voilà, l'édifice qui était à gauche, puis retiré «vue dégradée linéaire ». Et ça fait en sorte que seulement l'édifice au centre de la photo est affecté par le dégradé linéaire qui crée un effet de brume. Bon, prochaine étape. Eh bien, je vais m'occuper de ce qui se passe au sol. Alors, au sol, ce serait bien si j'avais un peu plus de détails dans les basses-lumières. Alors, j'ai tout simplement à prendre un pinceau. Alors, le récourci clavier pour prendre un pinceau, c'est la lettre K. Alors, si vous voulez utiliser un pinceau, vous pouvez venir par haut ici, dans l'outil de masque, cliquez sur l'outil «masquage ». Ensuite, il y a le plus qui sélectionne un pinceau. Ou vous pouvez simplement appuyer sur la lettre K et vous allez automatiquement avoir un pinceau qui va apparaître. Alors, j'ai éclairci les ondes, j'almente un petit peu l'exposition et là, je vais avoir dégagé la façade de l'édifice qu'il y a ici. Je l'éclaircie légèrement. Alors, vous voyez, je l'éclaircie pas trop, légèrement, en finesse. Voilà, comme ça ici. Alors, voilà, là, on voit mieux la façade de l'édifice. Ensuite, je vais corriger l'orientation de la photo. Alors, je vais simplement tourner un petit peu la photo, comme ça, vers la droite. Voilà. Et je vais les aimer à la redresser l'image. Très légèrement. Ici, étant donné qu'il y a un effet de perspective très fort, causé par l'angle avec lequel j'ai fait la photo, mais surtout causé par les édifices qui sont de chaque côté. À cause de l'éclinaison très prononcée qu'il y a dans la photo, on ne peut pas ici tenter de redresser la photo pour que toutes les lignes soient parfaitement verticales. Alors, c'est pour ça que j'ai juste fait une légère correction avec l'outil transformation. J'ai tourné la photo un petit peu et j'ai légèrement redresser la autre image, mais je n'irai pas plus que ce que je viens de faire là. Et pour sortir de l'image, les espaces blancs qui sont apparus dans la photo lorsque je l'ai transformé, et bien je clique ici, contraire le recadrage. Et automatiquement, le Lightroom va recadrer la photo pour que les bordures blanches soient sorties de l'image. Ok, alors au prochain détail, je vais utiliser le Color Grading pour créer une ambiance avec les couleurs de la photo. Alors dans les ombres, je vais ajouter une teinte de bleu-violet. Voilà, comme ça ici. Dans les hautes lumières, je vais ajouter une teinte jaune de verdâtre, comme ça ici. Voilà, et dans les tons moyens, je vais ajouter un peu de sienne. Très légèrement. Voilà, comme ça ici. Ok, alors prochaine étape, je veux vraiment attirer l'attention des gens vers l'édifice qu'il y a pour ça. Alors pour faire ça, je vais utiliser un outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est-à-dire le dégradé radial. Alors je vais placer un dégradé radial, comme ça ici. Vous voyez? Un dégradé radial qui entoure la façade de l'édifice qu'il y a au centre de la photo. Voilà, et je vais simplement diminuer un petit peu l'exposition et je vais rassembler un petit peu les noirs et légèrement éclaircir les autres. Alors vous voyez, sans le filtre radial, avec le filtre radial. Alors le filtre radial que je viens d'appliquer fait en sorte que nos yeux vont être beaucoup plus dirigés vers l'édifice qu'il y a au centre. Maintenant, je vais utiliser un autre petit truc pour mettre en valeur l'édifice qu'il y a au centre. Je vais m'en voir. Si je regarde l'édifice qu'il y a au centre, c'est de la pierre qui est d'un jaune très pâle. Alors si je pouvais trouver une façon de faire briller la pierre de l'édifice, ça le mettrait en valeur. Alors pour faire ça, j'ai utilisé l'outil gamme de luminance. Et je vais ajuster la gamme de luminance pour aller sélectionner la luminosité de la pierre de l'édifice. Ici, voilà. Et là, avec les dégâts, je vais augmenter l'exposition, augmenter la luminosité des blancs. Voilà, comme ça ici. Et là, on voit que la façade de l'édifice se met à briller parce que j'ai augmenté la luminosité des hautes lumières de la façade. Maintenant, si on regarde le masque que je viens de créer, elle fait partout la photo où c'est ancien. Et moi, je veux que le masque soit appliqué uniquement dans l'édifice. Alors, j'allongeais dans les glaces de mon masque. J'ai ici la gamme de luminance. Alors, je mets ici la touche à l'enfoncer. Et je fais intersection. Et je fais l'intersection avec l'outil dégradé radial. Là, je place mon dégradé radial sur mon édifice, comme ça ici. Et là, vous pouvez voir que la gamme de luminance que j'ai créée apparaît uniquement sur l'édifice à l'intérieur du dégradé radial. Voilà. Et je vais conclure le travail avec un petit peu de vignettage. Voilà, comme ça ici. Et j'ai maintenant ma photographie finale. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de tutoriels, vous pouvez m'en faire part. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501